Frères et sœurs, bienvenue à tous dans la reprise de notre rendez-vous quotidien ou la fausse reprise, la fausse rentrée. Il ne s'agit que d'un simple message d'avertissement de présentation de la saison 2, car je vous l'avais annoncé, notre rentrée est pour demain, mardi 8 septembre. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La reprise, le premier numéro de la saison 2 aura donc lieu demain, mardi 8 septembre. J'y tenais beaucoup parce que c'est la date anniversaire du démarrage de la première saison. Les plus anciens parmi vous s'en souviennent peut-être. Nous avons démarré subitement, sans préparation. Une suggestion reçue au petit matin par un ami, et deux heures plus tard par un autre ami qui habite à l'autre bout de la France, qui me demande la même chose. J'ai dit pourquoi pas. Je vois pas comment je pourrais me restreindre au format de 5 minutes, mais essayons. Nous sommes donc partis ainsi, le 8 septembre, sans savoir si nous allions tenir une semaine ou un mois, et puis finalement ça a duré toute l'année. Donc par respect pour cette histoire, qui a quelque chose d'un peu providentiel peut-être, Je tiens à démarrer la saison sous le même patronage que l'année dernière, sous celui de la nativité de la Vierge Marie. Alors de quoi sera faite notre saison prochaine ? Un peu de ce que vous voudrez, et beaucoup de ce que je pourrais. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour l'émission. Sincèrement, vos courriers m'ont fait découvrir à quel point vous étiez attaché à notre rendez-vous. J'en ai été surpris, je ne le cache pas. Les questions vont un peu dans tous les sens, c'est pas très surprenant. Je remarque qu'il y a quand même beaucoup qui portent sur la vie spirituelle et sur la vie liturgique. Et je remarque aussi l'apparition de questions concernant le catéchisme, les fondements de la foi. Il y a parmi vous des catéchumènes, il y a parmi vous des convertis. Avec de très belles questions. J'en cite une seule parce qu'elle m'a fait sourire. Qu'est-ce que le salut ? C'est vrai que c'est une bonne question. Nous ferons probablement une série parce que 5 minutes sur le salut, c'est quand même un peu léger. Mais ça montre que vous voulez aller à l'essentiel. C'est-à-dire que vous voulez retrouver les fondements de ce qui nous anime et de ce qui nous unit au Christ. Donc merci pour ce sérieux. Il rejoint le désir que je porte moi-même. Plusieurs demandent aussi la reprise des homélies du dimanche. Là, ce n'est pas prévu. Peut-être ce que nous pourrons faire. C'est une fois dans la semaine, peut-être le jeudi. Commentez un verset de l'évangile du dimanche. Ça vous aidera à le préparer. On verra en marchant. En tout cas, les hors-séries ont bien plu. Nous allons continuer. Les hors-séries, vous vous en souvenez, ce sont ces rendez-vous où on prend le temps de développer davantage une question. Au lieu de la traiter en 5 ou 6 minutes, nous la traiterons en 15 ou 20 minutes. Une fois de temps en temps. Parce que oui, je tiens, pour la pérennité de cette formule, je tiens beaucoup à préserver ma liberté. C'est-à-dire que nous nous rencontrerons tous les jours, du lundi au vendredi, sauf quand mon emploi du temps ne me le permettra pas. Ça ne veut pas dire que ce sera en pointillé. Je crois que l'année dernière, il n'y a eu peut-être qu'une ou deux fois où j'ai manqué le rendez-vous. Mais garder cette souplesse me donne une bonne liberté d'esprit. Et donc, on se voit tous les jours, sauf si on ne peut pas, on fait des numéros hors-série régulièrement, mais sans avertissement. Je ne veux pas m'astreindre à un agenda. On fera un hors-série quand la question abordée le nécessitera, pas parce qu'il est temps de le faire. Bien, vous connaissez l'esprit, et je crois que justement, c'est ce qui vous plaît. Je termine par une autre petite annonce qui ne concerne pas directement notre rendez-vous du midi, mais nous avons tenté l'expérience d'une formule développée d'un enseignement de trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, à la fin de l'année dernière, au mois de juin, qui s'appelait Reconnaissance. Reconnaissance, c'est une série que plusieurs d'entre vous ont écoutée, et à laquelle je tiens beaucoup. Je le précise, je ne veux pas l'abandonner, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que je mûris depuis longtemps. Il est hors de question de l'abandonner. Cependant, j'ai entendu vos remarques, c'est trop long, c'est trop dense, c'est trop rapide et c'est trop fréquent. Une fois par semaine, vous n'avez pas le temps d'écouter attentivement l'enseignement, et j'ai dit trop de choses pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de tourner les pages de la Bible, ça va trop vite. Donc je mets en pause cette série, en pause, elle va reprendre, mais je ne sais pas quand, je cherche la forme adaptée, et je m'interroge sur la meilleure pédagogie. On verra, je vous en parlerai. Voilà, merci de votre fidélité, merci de revenir à l'écoute cette année encore. Je vous dis à demain pour notre première méditation de la saison 2. Et en attendant, frères et sœurs, ne perdons pas de vue l'essentiel. Il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.